Musique Jusqu'à ce soir, c'est le forum de l'emploi et de l'égalité des chances en direct du complexe Martin Luther King. On est bien sûr à Annemasse et nous a rejoint Julie Barret de l'ADFIM. Bonjour. Bonjour. Je sens que l'ADFIM, ça va encore être des sigles compliqués. Qu'est-ce que ça veut dire l'ADFIM ? C'est l'association de développement et je vous passe le détail. En fait, on est une association départementale, on est une délégation d'un OPCA national, celui de la métallurgie. Donc OPCA, c'est votre manière de dire OPCA. Je dis OPCA en général, et OPCA c'est ça. On peut rappeler en quelques mots ce que c'est qu'un OPCA ? Donc un OPCA s'occupe de collecter la taxe, la contribution obligatoire des entreprises sur la formation professionnelle. Tout ça est centralisé au niveau national et ensuite redistribué dans les régions, dans les départements par, en l'occurrence en Haute-Savoie, l'ADFIM. Ailleurs, ce sont d'autres antennes de l'OPCAIM. C'est bien. Oui, c'est très simple. Il faut que ça rime en IME. Après, c'est bon. Voilà. La industrie de la métallurgie. C'est la seule chose qui ne change pas. D'accord. Quand vous dites s'occuper de récupérer justement cette taxe, ça veut dire quoi ? Que les entreprises, elles ont le choix entre plusieurs OPCA ? Comment ça se passe très concrètement ? Alors, celles qui ont un organisme collecteur de branches, comme c'est le cas dans la métallurgie ou le commerce qu'on a vu tout à l'heure, n'ont pas le choix. C'est leur OPCA de branches qui s'en occupe. Après, certaines professions, par exemple l'artisanat ou ce genre de métier, n'ont pas de branches qui vraiment a mis en place ce genre de système. Et eux ont des OPCA interprofessionnels. Donc, vous, à la Défim, c'est la métallurgie. Voilà. C'est-à-dire, concrètement, quel type d'entreprise ? Toutes les industries de la métallurgie. Alors, ça va des grandes entreprises. Par exemple, Tefal, SNR, pour citer celle du département, SOMFI. Toutes petites. On a des petites entreprises qui font des toutes petites pièces. La métallurgie, c'est le secteur, c'est par exemple le décolletage de la métallurgie ou pas ? Oui. D'accord. C'est un secteur très vaste et très important dans notre région. Voilà. Ça couvre également certains podologues qui font des prothèses en métal. D'accord. C'est vraiment très, très varié. Et donc, tout type d'entreprise, de toute taille, puisqu'à partir du moment où on est une entreprise immatriculée, forcément, on est assujetti à cette taxe-là ? Voilà. Où il faut avoir un employé ? Un salarié. Un salarié. Voilà. C'est-à-dire, quelqu'un, une entreprise où il n'y aurait que des gérants ? Voilà. Elle aurait un autre système par, généralement, la chambre des métiers. Et donc, du coup, après, votre rôle ici sur ce forum de l'emploi, c'est quoi ? C'est de rencontrer les demandeurs et de leur dire, allez-y, il faut vous former maintenant ? Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est d'être un relais d'information. Alors moi, j'ai des entreprises qui me transmettent des offres parce qu'elles savent que je viens sur les forums et je leur transmets ensuite les candidatures des candidats. Voilà. J'informe les demandeurs d'emploi sur leurs droits, tout ce qu'ils peuvent obtenir comme financement dans le cadre de leur recherche d'emploi via Pôle emploi. Parce que derrière, c'est l'OPCA qui finance en partie. Ça va être aussi la promotion de l'alternance parce qu'on finance énormément l'alternance par les contrats de professionnalisation. Ça peut être les VAE, les bilans de compétences. Voilà. Toutes ces choses-là qu'on essaye de promouvoir aujourd'hui parce qu'on est sur des métiers en tension dans la métallurgie. En tension, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on manque de beaucoup de personnel dans la métallurgie à tous les niveaux. Donc justement, la question que j'allais vous poser, c'est qu'ici, sur ce forum, vous êtes aussi là pour recruter des gens, en tout cas de les sensibiliser à ces métiers-là. C'est-à-dire des gens qui ne seraient pas du tout dans la branche à l'origine et leur proposer de changer complètement de voie et de suivre une formation. Tout à fait. Parce qu'en fait, on a mis en place avec tous les partenaires locaux des programmes de développement, avec des organismes de formation, avec des groupements d'employeurs, avec tous les partenaires emploi de toutes les mairies, des programmes pour aider les personnes à se reconvertir, à venir vers nos métiers. Justement, par la formation, par la découverte des métiers aussi de manière plus basique. On organise des rencontres entre des lycéens et les directeurs d'usines ou des choses comme ça. Justement, si ce secteur est en tension, comme vous dites, c'est peut-être aussi parce que ces métiers sont méconnus. De quel métier s'agit-il ? Qu'est-ce qu'ils recrutent aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on cherche du travail ? Quel type de métier on trouve dans la métallurgie ? Alors aujourd'hui, je pense que sur notre stand, vous en avez un très bon aperçu. Ça va de la personne qui va faire du tri, du tri de pièces, des choses vraiment très simples, au cadre, au directeur technique qui va superviser la production. On a aussi des assistants ressources humaines parce qu'il nous faut des personnes spécialisées sur ces particularités-là, cette convention collective. Je vais avoir également des personnes sur des technologies très pointues, la fibre optique. Je pense que sur notre stand aujourd'hui, vous avez un beau panel de la variété. C'est un éventail très large. C'est un secteur qui est extrêmement large avec beaucoup de compétences. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que quasiment tout le monde, tout demandeur d'emploi pourrait intégrer des métiers dans la métallurgie ? Est-ce qu'il y a des profils où ça paraît difficilement compatible ? Je pense qu'il y en a pour tous les profils. La particularité de la métallurgie, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'industrie de manière générale. C'est quand même des métiers de passionné. Et à partir du moment où la personne aurait cet attrait pour la technique... Moi, c'est passionné de la technique. Après, c'est vrai qu'on a une image souvent très déformée de ce qui se passe dans les industries. Du coup, c'est difficile d'en être passionné. En même temps, quand on va dans les industries et dans les entreprises, c'est vrai que là, on se rend compte que les gens sont passionnés. Mais j'imagine que l'étape entre les deux, entre la découverte et la passion qu'on finit par avoir, il y a quand même un travail à faire. Comment vous faites pour convaincre ces demandeurs d'emploi d'intégrer ce type de formation ? Je viens sur les forums. Et sur notre plateau également. On essaye d'en parler beaucoup, de faire découvrir par des reportages, vraiment les métiers. Je pense que dans le département, il y a quand même beaucoup de métallurgie. Donc finalement, tout le monde connaît un petit peu sans connaître. Mais les arguments, c'est quoi ? Ce n'est pas ce que vous pensez ? Voilà. Je pense qu'il y a un très gros décalage entre ce que pouvait être l'industrie il y a 20 ans et ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans des usines qui sont très propres. On est sur des métiers qui sont techniques. Même si on peut y accéder assez facilement, derrière, ça demande quand même une certaine expertise. Je ne saurais pas le définir parce que c'est presque un feeling que la personne peut avoir avec la machine ou sa pièce qu'elle produit. Et en termes de formation, pour être très, très concret, aujourd'hui, je ne sais pas, quelqu'un qui était dans la restauration ou dans un secteur qui n'a absolument rien à voir et qui vous rencontre et qui se dit finalement, c'est peut-être bien un secteur qui me plairait. Qu'est-ce que vous lui proposez comme formation ? Ça dure combien de temps ? Ça se passe comment ? Alors, on en a plusieurs. Il faut savoir qu'on a fait l'année dernière, par exemple, des reconversions de boulangers, de profs de maths, de profs de sport. Ils sont toujours en poste aujourd'hui ? Oui, justement. C'est des personnes qui, finalement, aimaient bien bricoler. Et puis, ils ont découvert les métiers de la métallurgie par un reportage, par un forum. Ils ont entendu parler. Et donc, ils sont trouvés. Alors, moi, certains, par exemple, aujourd'hui, me laissent leur candidature et puis je transmets. Et si j'ai un employeur qui est prêt à prendre quelqu'un à former à partir de rien, je les mets en contact. Sinon, c'est carrément la personne qui a trouvé l'employeur, qui a eu un coup de cœur pour la personne et qui s'est dit, moi, j'ai envie de travailler avec lui et de voir où est-ce qu'il peut m'amener. Et à partir de là, on construit des plans de formation. C'est-à-dire que moi, je vais m'occuper de l'ingénierie financière avec l'entreprise. Et on va trouver plusieurs organismes de formation qui vont travailler ensemble. L'ingénierie financière, concrètement, c'est quoi ? C'est financer la formation ? Oui, je vais trouver les financements. C'est le mot technique pour dire que je trouve l'argent. Voilà, je vais aller chercher des fonds au niveau de la région, de la direction du travail, si je n'en ai pas suffisamment dans mes poches, pour aller financer vraiment tout ce qui va être mis en place. Vous avez mentionné votre boulanger, par exemple, lui, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a fait comme formation ? Lui, on a carrément pris depuis le départ, parce qu'il n'avait pas de connaissances mathématiques de base. Donc, on est parti de la lecture de plans, tout ce qui est compréhension d'un plan de base, une machine, comment ça marche. Donc, c'est individuel en fait ? Oui, on est capable de faire des parcours. On n'intègre pas une école ? Non, il y en a. C'est une formation individuelle ? Il y en a, mais là, sur cette personne-là, on est vraiment parti sur du sur-mesure, ce qu'on fait assez souvent finalement avec les organismes de formation. Et à quel moment on lui donne le feu vert ? Il suffit qu'il dise, moi, ça m'intéresse, je tente le coup. À un moment donné, vous, vous évaluez. Lui, c'est un profil qui pourrait nous intéresser. Ça y est, on le finance. Comment ça se passe ? Alors, nous, on va partir sur un programme de formation qui va s'étaler, bien sûr, sur plusieurs mois, voire années, selon la personne, parce qu'il faut y aller par palier. Et ensuite, on va vraiment donner sa chance à tous ceux, parce que c'est l'employeur finalement qui a plus à y perdre, parce qu'il va passer du temps informé. Donc, si l'employeur est convaincu, nous, on suit. Donc, il faut d'abord avoir trouvé quelque part un employeur. Et ça, comment vous faites ? Vous analysez des profils, des CV, etc. Et puis, vous proposez à votre réseau d'employeurs des profils en vous disant, celui-là, je pense qu'il a la motivation pour le faire ? On est tous les jours en entreprise. Donc, je suis conseillère formation. Tous les jours, je suis dans les entreprises, les petites, les moyennes, les grandes. Et je discute avec les patrons de leurs problématiques. Et la plupart du temps, bon, il y a les problématiques techniques, bien sûr. Mais il y a surtout ce problème de développement des compétences, de carence sur certains métiers, de beaucoup de départs en retraite sur des postes très techniques. Qui ne sont pas forcément remplacés, etc. Il faut préparer l'avenir. Voilà, on est sur des métiers où c'est mine de rien l'expérience qui va faire la différence. Et donc, après, moi, quand je fais les forums ou par le biais d'autres actions, comme les rencontres avec les jeunes dans l'industrie ou ce genre de choses, je mets en contact, je leur transmet une liste de personnes potentiellement intéressantes, qui ont envie. Après, c'est lui qui choisit, bien sûr, son candidat. Donc, l'employeur choisit et puis après, vous engagez la formation. Et nous, on finance, oui. On est vraiment là pour aider, en support. Et donc, pour reprendre l'exemple de votre boulanger, ça ne lui a rien coûté ? À lui, non. Lui, non. Non, et l'employeur, quasiment rien, je crois. Et au bout de combien de temps, il a pu intégrer l'entreprise ? Alors, il a été embauché tout de suite. Tout de suite. Et sa formation a débuté à ce moment-là. D'accord. Donc, ça veut dire que même en n'ayant quasiment aucune compétence et aucune expérience dans ce domaine-là, on peut tout de suite intégrer une entreprise et y travailler tout en étant formé en même temps. Voilà. Mais c'est vraiment ce que j'ai dit à l'heure, la motivation et l'envie qui va... Rien sans rien, c'est sûr. Si au bout de quelques semaines, effectivement, ils voient que ça ne fonctionne pas, ils arrêtent tout. Voilà. Moi, je finance la formation au fur et à mesure qu'elle se déroule. Donc, votre conseil aujourd'hui pour tous les gens qui viennent à ce forum, puis également tous ceux qui nous regardent sur Internet et qui se diraient « Tiens, moi, je cherche un emploi et je ne trouve pas tellement dans ma branche », c'est de vous rencontrer, de se renseigner et après de faire toutes les démarches possibles pour convaincre un employeur, c'est ça ? Oui. De vraiment essayer de regarder du côté des métiers de l'industrie de manière générale. La métallurgie, forcément, moi, je vais vous dire que c'est la meilleure branche. En tout cas, vous l'avez dit, c'est un secteur en tension, c'est un secteur qui recrute. Donc, c'est sûr, quand on cherche du travail, c'est pas mal d'aller vers un secteur qui recrute aussi. Ça peut aider. Et qui est plutôt pas mal payé, on va dire. C'est plutôt un métier où, en fonction des différentes contraintes, effectivement, les rémunérations peuvent être très bonnes, oui. Merci beaucoup d'être passée sur notre plateau, Julie Barret, et bon courage dans vos démarches à l'ADFIM, c'est bien ça ? Merci. Je ne me rappelle plus tout à fait du cycle, mais j'ai reçu que c'était la métallurgie, que c'est un OPCA, et que vous, vous disiez un OPCA. Oui, merci. Merci d'être passée sur notre plateau. Le forum de l'emploi et de l'égalité des chances d'AnneMass est en direct sur Internet aujourd'hui.